Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression qu'au lieu de me faire passer par un serveur Le truc Twitch le plus proche Qui est pareil, il me fait passer par Hong Kong Peut-être pour ça que J'ai pas d'eau moi-même, c'est ça le problème Bah ouais mec, mais bon je peux pas t'aider là J'ai pas de flotte Non je vais pas leur filer un coup de jerrycan Arrête avec ça, ça m'agace Et ouais c'est ça Bah écoute quand j'aurai un peu de Ah mais je suis con, il y a de l'eau juste là putain non Ah non ils veulent tous de l'eau Allez hop là Je reviendrai si vous êtes toujours là les mecs Non non c'est pas le studio qui a fait Shadow of Mordor C'est le studio qui fait Just Cause C'est le studio qui a fait Just Cause Qu'est-ce qu'il fait ça ? Merde Putain ils m'ont pris en chasse les bâtards Ah putain Savez-ce qu'il faut Et ouais mec, je fais des cascades moi. Ça suffit pas. J'ai l'impression que je vais à deux à l'heure maintenant. Oh putain, j'ai l'impression que le jeu n'aurait pas le même impact. On aurait le même impact ? Non, je pense pas, effectivement. Non, Just Cause est fait par avalanche, mais là, c'est disons une équipe bis. Bah ouais, ça reste quand même avalanche quoi. Dans les temps de chargement par contre, ils sont costauds. Oh, c'est sans pitié par contre. Putain, la sauvegarde, elle est hoche quoi. Wow. Bon, on m'a remis juste après la destruction du véhicule, la baraque de Gollum quoi. C'est chaud. C'est chaud quand même. Au pire, je repasserai ici. On va essayer d'aller là où il va m'emmener. Et après, on avisera. Oh la physique des fois, mon dieu quoi. Oh la physique des fois, mon dieu quoi. Oh putain, c'est chaud quand même. Ah, pas mal. J'aime bien ça. C'est bon ça. On peut se faire des bons trips quand même. On peut piquer la bagnole des mecs quoi. C'est cool ça. La conduite est pas la même en plus. Je vais essayer un truc. Puisqu'on peut être créatif, voyons ce que ça donne. Ah, je peux pas faire ça. Ok, dommage. Alors, est-ce que je peux faire ça, tiens. Ah, cool. Là, ça devient intéressant. Ah, des pièces. J'ai connu pire avec Bloodborne pour ce qui est des temps de chargement. Ouais, ouais, maintenant je suis super méfiant. J'en ai marre des jeux où ça charge comme des oufs. Ça fait un an et demi que les machines sont sorties. Il devrait mieux optimiser ça, je trouve. J'ai trouvé ça sur les GNS, Mimic, Gamescoop. Ouais, le truc de Gamescoop, ouais, ok. Mad Max is the new Shadow of Mordor. Ouais, ouais, bah ouais, mais bon, c'est pas les seuls qui en parlent. Par contre, tu vas passer ton temps à sortir et rentrer de la caisse, quoi. Allez, go. Ouais, bon, vous en pensez quoi, vous, pour l'instant ? Moi, je trouve ça plutôt pas mal, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sniper, putain. Merde, 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 merde. Voilà. Oh, merde, ils étaient là, putain. Ouais, c'est bien, t'as pas peur, toi. Ils veulent protéiner leur bagnole au péril de leur vie, les mecs. C'est bien. Oh, putain, bah les esquives. Ouais, c'est un peu une chiotte. Oh, non, putain, ça m'énerve, ça. Ça va me gonfler, ça. Faut mettre sa bagnole à des kilomètres, en fait, pour être tranquille, quoi. Ouais, il y avait un truc, non ? Ah oui, mais il y a le mec sous mon... Sous le capot. Eh oui. Au moins, je risquerais pas de prendre le jerrycans, c'est sûr. Salut, Lorenzo, ça va ? Sans mimique. Je t'ai fini l'histoire, au passage. De quoi tu parles, Lorenzo ? De MGS ou tu parles de... De Mad Max ? Mad Max, ok. Ça a l'air combien de temps ? T'as mis combien de temps pour lui finir, Lorenzo ? Pas longtemps, alors, du coup, parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps. Ah, des femmes ! Ah non, merde, c'est tous des mecs. Dommage. Dodo, on aurait pu croire que c'était des femmes. Ah, 30 heures, c'est honnête, quand même. 30 heures pour finir le solo, ça va. Mais il paraît qu'une fois que t'as fini, tu peux continuer à te balader dans le monde, il y a des trucs à faire et tout, quoi. C'est un homme qui beseechait vous. Ah ! C'est un top-draver. C'est un top-draver. Je suis désolé, mais il est un moteur de mémoire mondial. Oui, vous voyez. Pourquoi je n'ai besoin de moteur de mémoire mondial ? Passez mon cake. Por favor, nous aimons entrer les barres morts. Et toutes mes armes ont été détruits. Mes invités de meilleurs. Et nous devons nous sauver cette machine. Si vous nous devez travailler ici, ... Oui, tout à fait, tu peux te balader. Mais le seul problème, c'est les bugs. T'as eu des bugs de quoi ? J'ai eu des bugs de collision, mais rien de méchant pour l'instant. Qu'est-ce que t'as eu comme bug ? Toujours intéressant d'avoir un autre avis. Bon, on va s'arrêter là, après la scène, là. En tout cas, merci d'avoir suivi le live. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviendrai demain. Je suis occupé demain midi et demain soir, mais... Mais je ferai un truc dans l'après-midi demain, je pense. Ou peut-être demain matin, en fonction de l'heure où je me lève. Je vais voir. Quand la voiture risque d'exploser, le personnage reste bloqué. Ah ok, c'est un peu relou ça. J'ai entendu parler d'autres bugs, moi. Genre la bagnole qui bloque les entrées des camps, etc. Merci à toi Azpouffole, merci d'avoir participé. Merci aux gens qui étaient là ce soir, c'était cool. C'était un live court, mais je suis arrivé tard, je suis désolé. C'est une proposition, alors. Vous pensez qu'on peut se dérouler sur ces camps ? Vous nous donnez des trucs. Vous nous donnez des trucs. Boum ! Je pensais que vous pourriez, que vous pourriez un deal. Et puis... Gaston. Je trouve en fait que Mad Max joue pas super bien. Enfin, le personnage est pas super convaincant. Alors que les autres, par contre, sont vachement plus convaincants. Déjà, le personnage de Mad Max était décalé par rapport à son univers. Donc je comprends qu'ils ont voulu maintenir ça, mais... Lui, je le trouve plus crédible. C'est mieux joué, je trouve. Sinon, dans l'ensemble, le jeu est excellent. Bah écoute, c'est pas mal. Ouais, bah non, je suis assez d'accord. Je trouve ça pas mal. Vous devez vous d'avoir une oreille de Mange. Vous avez besoin d'un autre gorgeux à travailler sur votre voiture. Il se doit être coupé par rapport à notre DN. Oh, vous êtes... ... J'ai un déjeuner avec Jayden. Tu me construis un sniper-riffle, et puis nous nous ereçons. Nous avons le droit à faire. J'ai besoin qu'à moi ! Oh, juste vous me trouvez les parts, et je vais me dérouler. Je l'ai. Je l'ai, Saint. Bon cela dit je devrais partir mais je n'arrive pas à arrêter de jouer donc c'est plutôt bon signe On va faire un fusil pour Gollum qui au delà de bien conduire est capable d'être un bon sniper Donc quoi même en l'étendler on peut avoir du skill Je vais essayer la catégorie sniper ok great Donc ça récupère une mécanisme de gâchette et assez de ferraille pour installer le sniper Sniper basique Ok headstown Est-ce que je peux changer là ? Mais non laisse moi tranquille Je peux augmenter max Ah bah voilà V6 accélération du V6 standard quanté de 20% C'est bon ça ? Ah ouais on voit Amélioration de l'adhérence globale de 5% Oui ça va m'aider aussi ça Gollum lol Ça sera sur quel jeu demain ? Bah je sais pas en code je vais voir je réfléchis Peut-être MGS peut-être Mad Max Ça me plaît bien ce Mad Max là peut-être que je vais reprendre quoi Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça bien quoi Le sniper mortel monté sur la main et qui permet à Max d'abattre ses ennemis à distance Ok great D'accord ok Ouais mais c'est quand même de varier le gameplay là au moins Ça se sent Et en plus je trouve même les décors assez variés en fait On a traversé des espèces de rocheuses Merde Putain C'est cool C'est classe quand même Franchement c'est pas mal Putain une tempête de sable Ah non c'est pas une tempête de sable Ah c'est juste un d'accord ok J'ai eu peur Regardez il va y avoir un autre truc à récupérer là bas Alors regardez c'est sympa mais j'y jouerai pas Tu vas aussi streamer du syndicat Ah oui bien sûr que je vais streamer du syndicat ça t'inquiète pas Y'a pas de soucis Lorenzo c'est sûr Je t'en prie alors Lorenzo il n'y a pas de soucis Oh putain Oh putain Putain il s'arrête de partout ça c'est pas mal aussi Couché sale bête Comment est-ce que je peux grimper là dessus Ah bah je suis content de côté Oh comment c'est triste Mon dieu comment c'est trop triste quoi Je peux pas sauter comment je fais là Ah peut-être ça non il ne sert rien Non on dirait pas Ouh la la Je peux pas attraper le haut je sais pas Ce sera pas plus tard Oh putain merde j'ai laissé maquiller c'est Ah non c'est bon J'hésite à le prendre à ses syndicates Bah en fait c'est un peu toujours pareil Il y a un nouveau moteur ou un nouveau truc en plus Comme les bateaux dans Assassin's Creed 3 Et puis après derrière ils réutilisent le même moteur Pour te refaire un Assassin's Creed rapide L'année d'après Et en tout cas pour Assassin's Creed 3 Quand on est passé à Black Flag ça valait le coup Parce que Black Flag était un très bon épisode au niveau du gameplay C'était pas super au niveau du scénar C'était un très bon épisode au niveau du gameplay Donc bon Ça peut être cool avec Syndicates aussi quoi Moi l'époque me parle moins cela dit mais bon Voilà Le Londres Le Londres de 18-19ème Ça m'excite pas beaucoup Mais bon A voir hein On va pas condamner avant de On va pas condamner avant de On va pas condamner avant de On va faire des belles cascades avec la bagnole aussi en Slade Puis on croise quand même des gens dans ce désert là Sur le plan là y'a une bagnole Il se passe quand même des trucs Je trouve qu'aucun Enfin pour l'instant j'ai jamais vu un jeu faire aussi bien Enfin rendre un désert aussi bien que Que celui de Red Dead mais bon Bon allons là où on doit aller Et après je vais arrêter Putain quoi ? C'est les mecs du camp là qui me chopent ? Putain c'est chaud quoi Oh putain Ouais mais on va attendre un peu non ? Non ? Ok très bien Oh we've seen you around stranger You the one they say sword up Lord Scrotus Bain there's so many war boys We best warn you then See them pipes yonder Go down that hatch And then you're buzzing with hostiles inside Ne pas acheter des ones et attendre les retours Bah oui évidemment l'eau C'est aussi pour ça que je fais des lives d'ailleurs Ce camp est construit avec de gros tuyaux Une zone secrète pleine de marchandises de valeur est accessible par une trappe dans le sol On peut ainsi, on peut aussi, on pense aussi qu'il y a une entrée secrète pour infiltrer le camp Info supplémentaire Réservoir des tubes de flammes de chaque côté des camps Putain récupère dans le conteneur Info noté dans le journal Ok C'est bien que je vais à la salle plus tard parce que le sniper il a l'air vénère Pour ne pas dire très vénère Ah franchement ils ont essayé de varier les choses Les ambiances et tout C'est cool quand même Avec les effets de lumière, les différents types de déserts et de matériaux C'est plutôt assez varié en fait je trouve Bah écoute je te dis là ça a l'air plutôt pas mal là Mais bon voilà deux heures de jeu c'est super lèche pour un jeu comme ça Apparemment il en faut 30 pour le finir Mais ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Le gameplay est un peu rigide Voilà c'est le seul truc qui me choque pour l'instant De me sortir de ça Mais c'est pas impeccable non plus Au niveau des interactions Avec les décors Euh ouais si tu veux faisons le plan Merde Ouais c'est pas très précis C'est un peu approximatif comme gameplay Mais bon c'est quand même pas mal Je m'attendais vraiment à pire Avec la DA et l'ambiance C'est assez plaisant en fait Ça me fait peur là Il y a le truc de sniper qui me fait un peu flipper là Oh putain On va essayer pour moi Ça marche aussi comme ça Oh putain Oh putain C'est bon c'est bon c'est bon Oh la violence Il m'a calmé Ok Bon on va s'arrêter là dessus 6 minutes et quart Donc ouais non bah je vous l'ai dit Je trouve ça plutôt pas trop mal jusque là Pas trop mal Avec les échos que j'avais eu Je m'attendais vraiment à pire quoi Vraiment j'ai entendu des gens qui m'ont dit Ils ont tout loupé dans le jeu Rien n'est hyper clean quoi Je comprends ce que le mec veut dire Mais bon Ça m'a l'air d'être quand même jouable malgré tout quoi Salut Asif80 Bienvenue à toi Malheureusement je vais m'arrêter là Mon ami J'ai fait 2h30 J'ai fait un petit live ce soir Mais j'en referai demain dans la journée je pense Et dimanche aussi dans la journée Donc je verrai quel jeu je fais Probablement je reprendrai un petit coup de Mad Max Ça me bote bien Au passage pour ceux qui ont acheté Ce jeu micro manuel Reprend 50€ jusqu'au 21 septembre Ah bah voilà Niveau lumière je trouve le passage intérieur extérieur Un peu brutal Ouais mais Ouais mais ça passe quand même un peu bien C'est du détail Yogaz quoi C'est l'heure d'un till down Non l'eau Non l'eau je vais m'arrêter là J'ai pas envie de me coucher tard du tout J'ai eu une grosse journée donc voilà Et graphiquement Bah graphiquement je trouve le rendu est bon Mais sinon si tu regardes dans le détail C'est pas super clean Finalement c'est quand même GS Y'a des effets qui sont super réussis Du coup ça donne un rendu qui est propre Qui est bien quoi Donc non moi ça me bote bien Non ça l'air pas mal Ça l'air pas mal Beaucoup de gens disent que c'est répétitif Donc on verra sur le long terme quoi Mais non ça l'air pas mal Bon en tout cas si le live vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Ça fait toujours plaisir Et puis on se retrouve demain Dans l'après midi sûrement J'annoncerai le live sur Enfin je laisserai Je mettrai l'heure en dessous de la vidéo Pour le live de demain Je le mettrai probablement demain matin Et puis Et puis sinon Bah voilà N'hésitez pas A follow si ça vous botte Si ça vous t'aimait de vous investir Pour les streamers qui vous plaisent Voilà Bonne nuit Kerwan Bonne nuit Raging Ciao les gars Merci d'être passé Merci Malo aussi C'était cool J'imagine que vous étiez en train de jouer à MGS En même temps Donc voilà Et puis merci à tous les autres aussi Yo guys Oui oui un détail Mais moi qui ai de gros soucis aux yeux Ça pique un peu Et ça n'enlève rien à la qualité Ou non du jeu Bah après ça dépend Moi ça m'a pas choqué Je trouvais ça plutôt bien fait Justement le but c'est un peu Déblouir aussi quoi Un truc qui est très bien fait dans le jeu C'est le rendu des nuages Souvent négligé dans les jeux Ouais bah un exemple parfait C'est MGS Le ciel il est un peu négligé dans MGS Les ombres de MGS font un peu trop Font un peu peur des fois Bah c'est à dire Tu veux dire Tu veux dire quoi exactement Quand tu vois les ombres Ça te fait flipper c'est ça Bonne nuit les gens Et merci Ciao et au gaz Ah et les ombres font un peu peur des fois D'accord Tu veux dire qu'elles sont pas super bien faites Certes Bah j'ai récupéré le jeu sur PC Là le MGS Donc je vais peut-être le relancer sur PC Pour voir un petit peu Parce qu'apparemment sur PC c'est un petit peu mieux On a balancé un comparo sur IGN Là d'ailleurs vous pouvez aller voir Apparemment c'est un peu mieux sur PC Mais la meilleure version Semble être la version PS4 La plus stable C'est avec le framerate Et les couleurs Le contraste de couleurs Ça va être la version Xbox One Mais je dirais la plus jolie Et le meilleur rendu ça reste PS4 quand même Je suis tout à fait d'accord Mimic Et ouais On est d'accord là dessus Bon bah je vous souhaite à tous une bonne soirée Merci d'avoir suivi Et puis je vous dis à demain Passez une bonne nuit et jouez bien Ciao ciao Je disais je laisse un peu tourner le live Histoire de Histoire de partir en douceur A demain pour ceux qui sont là Et bon week-end Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 ...